Alors, pour trouver la règle de la table de valeur suivante, on va regarder c'est quoi les bons constants de Y. De moins 5 à moins 7, j'augmente de 2 ici, j'augmente, en fait non, plutôt, on diminue de 2 dans le champ. Alors, oui, de moins 5 à moins 7, on diminue de 2, on diminue de 2. Ici, moins 9 à moins 11, on diminue de 2. Moins 11 à moins 13, on diminue de 2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait de 8 à 80? On augmente de 72. De 80 à 224, on augmente de 148. Non, pas pas en tout, je suis encore dans le champ, peut-être que je ne suis pas de ma calculatrice, je suis trop fatiguée. Donc, ça va être plus... 144. On va augmenter de 144 ici. Donc, de 2,24 à 4,40, on va augmenter de... 148 à 1... Ici, on va le calculer. Ça nous donne un gros 216. Et ici, de 728 à 4,40, ça nous donne un gros 288. Qu'est-ce qui arrive comme bon ici? Eh bien, ici, ça va être plus 72. Même chose ici, plus 72. Et ici aussi, plus 72. Donc, on a notre deuxième bon constant ici. Au niveau de notre graphique, ce que ça a de l'air, c'est... Eh bien, on a des bons de plus en plus grands en X. Donc, si j'avance de pas beaucoup, puis je descends de toujours la même unité, je descends toujours du même truc, je descends ici. Je vais bien plus loin, je descends de 1. Je vais encore plus loin parce que ma variation augmente, puis je descends de 1. C'est pas bon. Je descends de 1. Ça fait que ça ressemble à ça. Donc, mon sommet, il va être quelque part ici. Ici, donc, il va être vers la gauche de mes X. Donc, vers la gauche de mes X, je vais faire un compte à rebours. Donc, le compte à rebours ici, qu'est-ce que j'arrive? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à 8? Je vais regarder avant mon bon constant qui est 72. Donc, j'ai fait plus 72 à quoi pour avoir 72? Le compte à rebours, ça va être moins 72. Ce qui fait 0. Donc, j'ai fait plus 0. J'ai fait plus 0. À quoi pour obtenir 8? À 8. Fait qu'ici, j'avais moins 2 ici. À quoi j'ai fait moins 2 pour avoir moins 5? Le compte à rebours, ça veut dire que c'est plus 2 ici. Moins 5, plus 2. Moins 3. Moins 3, moins 2, ça donne bien moins 5. Donc, j'ai mes deux pareils, mes deux X pareils ici. Et j'ai les Y ici. Donc, je sais que mon cas, il va être exactement dans le milieu de ces deux Y-là. Donc, ça va être moins 4. On peut le voir aussi. Moins 3, moins 5, moins 8, divisé par 2, moins 4. Donc, j'ai mon cas égal à moins 4. Mon B. Alors, mon B, je vois qu'il est censé me donner quelque chose de positif. On va vérifier. Mon B, c'est 2 fois la variation des Y au carré sur la variation constante. Donc, la deuxième variation des X qui est 72. Alors, je vais avoir 2 fois 2, 4. Ça ici, ça simplifie à 36. 4 trente-sixième, c'est 1 neuvième. Donc, j'ai bien un B positif. Et je peux déduire aussi que mon A, lui, il est négatif parce que je m'en vais vers le bas. Donc, je vais l'établir à moins 1. Il me reste à remplacer dans mon équation sous forme canonique par n'importe quelle valeur. Donc, si je prends, admettons, ici, Y vaut moins 5. Donc, le A, je vais l'établir à moins 1. Donc, moins racine de 1 neuvième fois mon X qui est 8, moins H que je ne connais pas, et le K qui est moins 4. Je vais tranquillement isoler mon H. Et là, je vais obtenir moins 1 égale moins racine de 1 neuvième. Alors, je peux tout de suite, ici, mettre tout au carré. De toute façon, le moins va s'annuler, tout simplement. Alors, je mets tout au carré. Et je vais obtenir 1 qui est égal à 1 neuvième, 8 moins H. Donc, je vais faire fois 9 de chaque côté. Ça va me donner 9. Égale 8 moins H. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant soustraire mon 8 de chaque côté. J'obtiens 1. Égale moins H. Je divise par moins 1 partout. Ça fait que mon H vaut moins 1. Donc, H égale moins 1. Ce qui fait que ma règle va être Y égale moins racine de 1 neuvième. X moins moins 1. Donc, plus 1. Moins 4. J'aurais pu aussi l'écrire comme ça, en retirant la racine du 1 neuvième. Faire moins 1 tiers. Racine de X plus 1 moins 4 qui est égale à Y. Il ne me reste qu'à valider avec un autre point. Admettons que j'aurais pris lui et lui. Et ça aurait fonctionné. Voilà. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.